Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ici Pierre Maillet. Eh oui, je suis encore là. Pas pour longtemps, par exemple. Aujourd'hui, à Oxygen, des enfants qui se traînent, comment les traîner? Des glissades en tout genre. Une famille campe en plein hiver. Et transformez vos enfants, vos petits démons, en jackrabbit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis au centre de ski de fond de la montagne coupée à Saint-Jean-de-Nata. Je suis avec des futurs jackrabbits et on m'a dit qu'ils étaient très bons. Je ne sais pas si je vais être capable de les suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on rencontre Anne-Marie Loisel, qui est coordonnatrice de la Ligue Jackrabbit au niveau du Québec. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Anne-Marie, j'aimerais savoir, la Ligue Jackrabbit, c'est quoi exactement? La Ligue Jackrabbit, c'est en fait un programme d'initiation au ski de fond pour les enfants âgés de 7 à 13 ans. C'est un programme à travers le Canada. Il y a en tout 11 000 enfants à travers le Canada qui y participent et il y en a environ 700 qui y participent au Québec. Et puis, donc, c'est un programme où on tente de les initier aux habiletés de base en ski de fond, savoir monter, savoir descendre, savoir se débrouiller en faux plat descendant, en faux pas montant. Et puis, c'est ça, en gros. Ah ah! On devrait peut-être aller suivre le groupe. Ça serait une idée. Anne-Marie, je voulais te demander, combien de fois les Jackrabbits se réunissent par saison? Bon, les enfants se rencontrent habituellement 8 à 10 fois par saison, dépendamment des conditions d'enneigement dans les régions. Et puis, comme ici, le Jackrabbit font leurs séances toute la journée. C'est-à-dire que le matin, on travaille au niveau des habiletés, des techniques de ski de fond. Et puis, par la suite, on fait des jeux pour essayer d'intégrer tout ça. En tout cas, je les trouve pas mal bon, là, de faire ça. Ils vont vite! C'est rapide. Oups! Il vient de tomber. Wow! On y va? On y va! On ferme les yeux! On y va! 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 Ski! 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 Ils ont l'air d'avoir du plaisir. Mais les parents, eux autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Oui, bien, la Ligue encourage les parents, en fait, ceux qui s'intéressent à s'impliquer comme bénévoles. Et puis, à ce moment-là, les parents vont accompagner les groupes avec les animateurs. Et puis, pour ceux qui ne s'intéressent pas, bien, ils en profitent pour faire du ski pendant ce temps-là. Ah, bien, nous autres, on en profite-tu? On va-t'en faire un petit peu? Allons-y! Elles sont bonnes, hein? Elles sont en forme, ça n'a pas d'allure. Oui, elles sont en forme. Puis on a un moyen, à part de ça, de les motiver à faire tout ça, c'est par le système de récompense par écusson. Puis les jeunes peuvent obtenir des écussons, soit pour la distance parcourue pendant l'année, pour la technique, ou encore pour la vitesse. Ah, puis, si on est intéressé, puis on aimerait ça avoir plus de renseignements, où est-ce qu'on doit s'adresser? Bon, pour obtenir des renseignements, pour inscrire son enfant dans un programme de jacrabite, ou encore pour mettre sur pied un programme de jacrabite dans sa ville, on s'adresse à ce moment-là aux fédérations, au stade olympique, au 252-30-89. OK. Je vois qu'il s'organise quelque chose là-bas, une épreuve de vitesse. Est-ce qu'on va voir? Je m'espère que ce serait fun. Ils m'ont donné la chance de faire la course avec eux autres. Vous allez voir ça. À vos marques, go! Elles sont bien trop bonnes pour moi.